Générique Et oui, on va parler emploi avec Christine Biais. Bonjour Christine. Bonjour. Bienvenue. Christine qui dirige un cabinet de recrutement et qui va donner ses bons conseils comme tous les 15 jours dans la quotidienne. La première question, c'est Céline qui te la pose. Elle est en recherche d'emploi. Elle est accompagnante touristique pour des groupes français. Et elle te dit comment se vendre en 7 minutes dans les job dating. C'est un peu la mode, ça, les job dating. Absolument. Explique-nous d'abord ce que c'est. Oui, alors un job dating, c'est un rendez-vous qui dure en général 7 minutes. Les entreprises convoquent, entre guillemets, beaucoup de candidats. Et il faut absolument faire la différence en 7 minutes chrono pour avoir accès par la suite, en fait, à un vrai premier entretien. Ah, donc c'est un pré-pré-entretien. Oui, c'est un pré-pré-pré-entretien. C'est un rendez-vous qui n'est pas amoureux, mais qui est professionnel. Encore 7 minutes, j'imagine qu'il faut y aller, franchement ? Alors en fait, l'idée, oui, il faut y aller, il faut aller droit au but, avec mesure quand même, mais l'idée, c'est vraiment de sortir du lot et de ne pas raconter tout son CV, etc. Mais c'est vraiment le sourire, c'est la motivation, c'est l'apparence qu'ensuite le recruteur ou le futur employeur se dise « je me souviens absolument d'elle, elle était très souriante, elle veut être guide touristique, en plus elle parle 4 langues, elle était bien habillée, etc. » Voilà, c'est ce qu'il va faire quand même. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut arriver en ayant un petit peu... Parce qu'on va parler tout seul pendant 7 minutes, ou il peut y avoir quand même des relances ? On n'arrive pas avec un scénario en disant « je vais faire presque comme un sketch » où il faut presque dans sa tête l'écrire de cette manière-là. Oui, alors ce qu'il faut absolument faire, c'est très juste, c'est de se préparer, comme on le fait pour un entretien normal, donc par rapport au poste ou par rapport à l'entreprise, mais répéter avant, pour avoir en fait un fil conducteur et une trame, et mettre en avant les atouts qu'on va avoir pour ce poste. Justement, c'est un bon exemple, guide touristique, a priori, il faut parler des langues. Donc plutôt que de raconter tout son parcours, on dit « voilà, je parle 4 langues, dont le chinois couramment. » Très bien. Autre question, c'est Bernard de Saint-Jean de Vedas qui te dit « Bonjour Christine, pouvez-vous me dire comment améliorer mon CV ? » Il nous l'a envoyé son CV, on le voit, il est technicien. Tu l'as analysé, ce CV, il est technicien SST. Alors absolument, ça veut dire qu'en fait, il s'occupe de tout ce qui est sécurité au travail, santé et sécurité au travail. La première chose qu'on peut se dire quand on regarde ce CV et qu'on a un œil pas habitué, c'est qu'il est assez chargé, il est douffu. Il est douffu, c'est le mot exact. Effectivement, on voit tout de suite, à l'œil nu, il y a beaucoup d'informations, il y a des petits ronds de couleurs, et puis surtout, si on prend au début, vous voyez le titre qui est extrêmement important sur un CV, le titre est petit, et puis il y a énormément d'informations dessous. Donc en fait, il faut afficher la fonction qui l'occupe, et comme c'est une fonction sur la sécurité, il y a des normes, donc il faut absolument les afficher sous le titre. Ah, la norme ! Oui, parce que c'est un recruteur, ça va lui parler. Parce que ça, c'est des diplômes, entre guillemets, très particuliers, puisqu'on est dans la sécurité. Donc tu l'as fait, on va voir le CV, comment tu l'as corrigé. Alors effectivement, tu as rajouté cette norme en dessous, et puis plus généralement, tu as cherché à l'alléger un petit peu, c'est ça ? Alors en fait, j'ai un peu coupé, et surtout, j'ai fait des pavés, comme on peut le voir. C'est-à-dire le premier pavé, avec les expériences de Bernard, il en a eu beaucoup. Je pense qu'il a fait aussi pas mal d'intérim, donc en fait, j'ai regroupé par société, avec un titre, le titre du poste qu'il a occupé, et ce qu'il a fait au sein de ce poste. Il avait mis des stages, j'ai fait un deuxième pavé, où j'ai mis uniquement les stages, parce que si on mélange les stages, les expériences, c'est vrai que ça devient un petit peu plus compliqué. Ensuite, il y a un pavé formation, et puis il avait mis beaucoup, beaucoup de choses dans tout ce qui est associatif, ce qui est très intéressant, mais du coup, j'ai regroupé aussi par thème. Et le fait de regrouper, parce qu'il a une particularité, ce CV, tu nous disais, c'est qu'il y a eu une petite période pendant laquelle il n'a pas eu d'activité, mais le fait d'avoir regroupé ces activités fait que, voilà, c'est vraiment ses compétences et ses missions qui sont mises en avant. Exactement, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant, parce que c'est vrai que l'œil, j'allais dire, de la recruteuse, on voit tout de suite, enfin j'ai vu tout de suite qu'il y avait un trou entre 2007 et 2011. Et là, c'est masqué, là, c'est ça ? Non, il pourra très bien l'expliquer à un entretien, il faut être à l'aise avec ça, il peut avoir eu des soucis ou pas, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de problème, mais pour accéder à un premier entretien, il vaut mieux regrouper les expériences. Très bien, merci pour tous ces conseils, Christine. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver plein d'annonces, évidemment, des milliers d'annonces sur le site de notre partenaire, Le Bon Coin.